Bonjour camarades, ça c'est notre deuxième vidéo aujourd'hui. On a enregistré une vidéo en langue allemande et j'espère que je vais réussir à parler en français. Ça c'est pas facile d'enregistrer deux vidéos en langue étrangère. On va parler sur les questions de répression politique en Pologne. Je vais vous présenter ce sujet comme observateur journaliste mais aussi comme les victimes de cette répression. Je ne sais pas, est-ce que toi aussi tu es victime de l'état polonais bourgeois. Comme vous savez, deux années avant, 7 juillet 2021, j'étais arrêté par l'Agencie Bezpieczeństwa Webnecznego, ça c'est le polonais police politique. J'ai déjà présenté ce sujet quelques fois dans cette chaîne et je ne veux pas parler de mon sujet. Oui, de ton cas personnel. On va parler un peu... Généralement, quel est l'état actuel de liberté de parole et de liberté politique en Pologne ? Bien sûr, je pense que la fascisation et l'évolution de Pologne dans la direction des pays et de l'état autoritaire est grande, mais ce n'est pas le cas de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est beaucoup de pire. La répression en Ukraine, ce sont les répressions, c'est déjà le niveau du temps de Pinochet. Oui. Mais l'évolution, la situation en Pologne évolue dans la mauvaise direction et voilà, ça c'est le thème de notre conversation. Voilà. Est-ce que tu veux, par exemple, présenter le cas de Papartizmian à Mateusz Piskorski ? Oui, on peut en parler, on en avait parlé ici, mais c'est toujours le cas. Alors oui, la répression en Pologne, elle est sous forme de, comment dire, de harcèlement aussi, de harcèlement juridique, comme tu as pu être victime, de poursuites pour des vidéos, de poursuites pour des manifestations organisées. Donc je rappelle le cas de Mateusz Piskorski, qui est un de nos collègues, qui était plutôt un politique de droite, d'ailleurs, qui avait créé un parti politique de droite souverainiste en 2015, qui s'appelait Zmiana, le changement. Il n'avait même pas eu le temps d'enregistrer ce parti politique. En fait, il ne l'a jamais enregistré, il n'a pas eu le temps, que déjà, il a été en 2016 arrêté pour avoir organisé des manifestations contre la politique du régime polonais, de soutien à l'Ukraine, déjà, en fait. Non, 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 non. Si, si, il avait organisé deux manifs. Oui, oui, mais il était organisé un... Il est allé à Donbass aussi, dans Donbass, oui. Ok, mais il était, moi, je pense qu'il était arrêté un mois avant le grand congrès de l'OTAN à Varsovie. Alors, il avait été arrêté, il avait été arrêté, exactement, il avait été, je vais te dire quand, c'était le 21, exactement, mai 2016 qu'il a été arrêté. Je sais bien, parce que moi, j'étais en Tunisie, et mes amis polonais m'ont averti par Skype. Et j'étais très inquiète, parce que j'ai compris tout de suite que tout le monde était menacé, et que tous ceux qui, de la gauche polonaise, qui participaient à l'organisation de ce contre-sommet de l'OTAN, tu te rappelles, il y avait des manifestations qui avaient été aussi organisées par des... notamment par des amis de D-Link, qu'il avait fait en Pologne, et tous ceux qui étaient inclus dedans, ont eu du harcèlement policier, c'est-à-dire qu'ils ont été convoqués par Abévou, on les a menacés, etc. Et des amis à moi qui ont aussi organisé le forum, avec moi, le forum d'Europe de l'Est, et de coopération avec le Sud à Vrance, soit à fond de mars 2016, aussi ont eu des pressions policières. Ça consiste souvent à te faire appeler par Abévou, convoquer, et à te menacer de façon diverse et variée, dont je n'ai pas eu les infos directes, puisque heureusement, moi, je n'ai pas été victime de ce harcèlement. Mais par contre, des amis proches et des camarades proches ont été victimes de ça. Et Piskorski a quand même passé trois ans en détention arbitraire, puisque trois ans de détention, accusé d'espionnage, pro-russe, et sans acte d'accusation. Donc tu sais qu'il lui prolongeait tous les six mois la détention provisoire. Et ils n'ont fait l'acte d'accusation que lorsque, avec les avocats de Piskorski et son épouse, on a pu saisir la commission des droits de l'homme de l'ONU, celle qui n'a rien fait pour Julian Assange, mais qui, en l'occurrence, a fait quelque chose pour Piskorski, parce qu'elle a envoyé des lettres à l'État polonais, et que l'État polonais a adressé un acte d'accusation. Et suite à cet acte d'accusation, Mateusz Piskorski a pu demander une libération sous caution. La caution était quand même l'équivalent de 300 000 euros, 300 000 zotis, un peu plus de 100 000 euros quand même. C'est-à-dire qu'il a été obligé de mettre sa maison natale sous hypothèque pour pouvoir payer cette caution. On avait lutté pour qu'elle soit baissée, donc je ne me rappelle plus de quel montant exact il avait été, mais cette caution était assez hallucinante. Et aujourd'hui, il est sous liberté provisoire, en réalité. Il a le droit de travailler et de s'exprimer, mais par contre, il n'a pas le droit de voyager, par exemple. Et voilà, donc il est obligé de faire très attention à ce qu'il dit aussi, malheureusement, comme nous tous. Voilà, donc c'est le cas de Mateusz Piskorski qui est toujours là. Il y avait le cas du parti communiste polonais KPP, qui était accusé aussi de propagande totalitaire, et qui avait son procès, qui tous les six mois se répète, on les appelle, on les convoque, et on leur dit des choses, et puis après, on les laisse partir. Moi, ce que je dirais, c'est plutôt du harcèlement juridique, comme ça, qui est destiné à maintenir une pression, pour que personne ne puisse émerger comme leader et créer un parti oppositionnel. C'est ça le but, c'est de faire peur à tous ceux qui voudraient créer un parti d'opposition, et notamment à tous ceux qui sont jeunes, en âge de travailler, ont des familles, parce qu'ils auront des problèmes avec leur travail, qu'ils ne peuvent plus avoir de travail dans un secteur public, et s'ils travaillent dans un secteur privé, ils auront des problèmes aussi. Moi, personnellement, mon cas personnel, je dirais que c'est structurel, puisque moi, j'ai été, en réalité, poussée dehors, jamais formellement exclue, mais j'étais quand même poussée dehors de la faculté, en 1992 déjà, en 1992, mes professeurs de l'Institut d'histoire de l'Université de Varsovie m'ont dit, Monika Karbovska, Madame Karbovska, si vous ne partez pas, on sera obligés de vous jeter dehors. Et le harcèlement, alors les mesures de rétorsion consistaient à refuser de diriger mon travail de maîtrise. Et comme je ne pouvais pas avoir de professeur qui accepte d'être mon directeur de mon travail de maîtrise, j'ai été obligée de venir en France, en fait. Et la deuxième mesure de rétorsion consistait à ne jamais valider mon diplôme français. Je n'ai pas pu valider mon diplôme français. C'est-à-dire, en Pologne, pendant 30 ans, j'avais le bac, c'est tout. Mon diplôme français, ma maîtrise française faite à Nancy et mon DEA faite à Paris 1 n'a jamais été validé. Et tant qu'il n'y avait pas l'Union Européenne, c'était impossible, parce qu'il fallait passer par les structures de la faculté, ou il refusait tout simplement d'examiner mon dossier. Et même quand récemment, parce que moi, j'avais abandonné depuis très longtemps, n'est-ce pas, ça fait quand même depuis 30 ans que je vis en France, plus de 30 ans. Et à un moment donné, j'ai été poussée par ma famille à faire un concours en 2017 et j'ai demandé à valider mon diplôme. Eh bien, figurez-vous que même en 2017, ils ont refusé, le ministère de l'Éducation nationale polonais a refusé de valider mon diplôme de la Sorbonne. Ils ont fini par accepter de valider mon Master 1, c'est-à-dire mon diplôme de maîtrise de Nancy, mais ils n'ont jamais accepté de valider la Sorbonne. C'est quand même intéressant, encore en 2017. Et le plus intéressant, c'était le concours. Je peux vous le dire parce que c'est très intéressant. Alors ce concours, je savais que je ne l'aurais pas, mais bon, je veux dire, pour faire plaisir à ma famille, qui m'a poussée, j'ai fait, donc j'ai déposé les papiers pour le concours du ministère des Affaires étrangères polonais. C'était ridicule, parce que toutes les questions, c'était une espèce de QCM, les questions portaient sur l'OTAN. Que l'OTAN, la politique étrangère de la Pologne, c'est est-ce que tu connais les structures de l'OTAN ? Vraiment, où sont les soldats machins ? Où est le truc ? Enfin, c'était ridicule. En tout cas, tant qu'on était anonyme, j'ai passé toutes les épreuves. Ah oui, bien sûr, l'anglais obligatoire et les langues étrangères. Bon, autre langue étrangère, je pense que, je ne sais plus, je crois qu'il y avait une langue occidentale quand même. Évidemment, j'ai pris le français. On était très peu nombreux en français. Des diplomates polonais ne parlent pas français, alors que le français est quand même la deuxième langue des Nations Unies, peut-être même la première, et c'est toujours la langue de la diplomatie. Alors, en Pologne, il n'y a plus besoin de parler français. Il y avait quand même des gens pour le russe, parce que c'était destiné à l'Ukraine, bien sûr, à l'époque. Il s'agissait d'avoir des agents pour l'Ukraine. Et ce qui est intéressant, c'est que tant qu'on était dans le... Il y avait deux ou trois épreuves comme ça, à QCM écrites, tant qu'on était dans l'anonymat, pas de problème, je passais à l'étape suivante. Au final, on est resté dix personnes, pour dix personnes sur plusieurs centaines, pour passer les épreuves orales. Et là, nos noms ont été dévoilés. Et oui, parce que tu ne peux pas, tu ne passes pas une épreuve orale anonymement, n'est-ce pas ? Eh bien, vous savez ce qui s'est passé ? Le concours a été annulé. On a reçu un mail du ministère disant que le concours est annulé, avec tous nos résultats qui sont annulés. Alors, c'était totalement ridicule. J'ai essayé de me renseigner, mais non, il est annulé, tout simplement. Il reprendra plus tard, l'année prochaine. Donc, en fait, on nous a, alors normalement, dans un état de droit, ce genre de choses ne devrait pas arriver, mais ils savaient très bien, même parmi les dix personnes, il y avait bien sûr mon nom, il y avait aussi d'autres personnes qui habitaient aussi à l'étranger. Donc, je ne sais pas si tout c'était de l'opposition. Mais en tout cas, une chose est sûre, le système ne voulait pas de nous, et ils se sont dit que ces gens-là ne vont jamais faire de procès, ou s'ils font un procès, parce qu'il aurait fallu que je fasse un procès, c'est contre l'État polonais, pour l'annulation de mon concours illégal. Ça aurait duré cinq, dix ans, évidemment, personne ne va faire ça, donc ils le savent très bien. Voilà, donc ça, c'est des choses comme ça, c'est une espèce de harcèlement pour te faire perdre ton boulot, pour que tu n'aies jamais de boulot public, un peu comme en France d'ailleurs, parce que c'est moi aussi ce dont je suis victime en France, je suis discriminée pour un HLM que j'attends depuis 23 ans, jamais de travail public, c'est que des choses comme ça. Et là, en Pologne, c'est ça, plus le harcèlement de ceux qui apparaissent trop souvent publiquement. Alors moi, je ne l'ai pas encore vécu, mais ça peut toujours m'arriver, je le sais, c'est bien pour ça que nous vous le disons ici, publiquement. Oui, c'est ça, la stratégie, qu'il évite de trouver les exemples que, oui, il y a les grosses répression, il cherche les petits trucs, il cherche les problèmes avec le boulot, et ça, c'est très efficace. Je pense que l'exemple du Parti Communiste polonais montre que c'est vraiment, vraiment efficace, que chaque année, il y a le nouveau process contre KPP qui est fini, et après, nouveau process, et nouveau process, et tout le monde a déjà compris que ça ne va finir jamais. Voilà, c'est ça, exactement. Si tu veux être le membre du Parti Communiste polonais, si tu es actif, tu es sûr que tout de suite ils vont trouver les problèmes dans ton boulot, avec ton patron, et ça, c'est la méthode jusqu'au début de la guerre en Ukraine. mais on enregistre ce film parce que l'exemple de Mateusz Piskorski, bien sûr, est tragique, mais jusqu'au début des guerres en Ukraine, à mon avis, les répression n'étaient pas fortes. C'était un peu... Piskorski, c'était exemple. Exemple, écoutez, si vous organisez les mouvements contre l'OTAN ou les mouvements contre l'occupation de la Pologne par les soldats américains, vous finissez comme Piskorski parce qu'il montre qu'ils sont capables de tout. Prenez les mecs sur la rue et lui accusez tous les espions et comme tu es espion, tu n'as pas le droit des process, des trucs juridiques normal. Tout est caché, c'est le secret d'État, on ne peut pas parler de ça, c'est les raisons d'État, blablabla. Exactement, c'était ça. Chacun peut être accusé que tu es espion russe, mais si tu es espion américain, ce n'est pas un problème. Par exemple, le ministre des... les gars très, très influencés en Pologne, Radoslav Sikorski, lui, officiellement, l'espion, d'abord... Des anglais d'abord. D'abord anglais, après américain. Maria, son agent traitant, Anna Pölvoin, c'est son agent traitant de la CIA. C'est quand même fait fort, donc... Oui, mais ça, ça, ce n'est même pas un problème. Tu n'as pas honte, tu es... tu es mec célèbre, si tu es espion, ou le meilleur exemple, ça, c'est le... Kuklinski. Ah oui, c'est un véritable trait. Le plus grand héros national, c'est... 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 Richard Kuklinski, le mec qui, avant... avant... qui, en années 70, était dans le... dans le centre commandant des armées polonaises, et après, il a... et pendant... et tout ce temps, en années 70, toutes les informations il donnait à ces CIA. La véritable traître. Oui, la véritable traître. CIA, les Américains, pendant la guerre froide, ça, il faut quand même comprendre qu'en guerre froide, les Américains avaient le plan d'envahir des blocs l'est, et aussi de bombarder la Pologne avec les... les... les armes nucléaires. Et ça, c'était... de quoi l'Américain était capable, ça montre les sanctions économiques contre la Pologne en années 80, qui sont efficacement détruites l'économie polonaise. Je peux parler peut-être de ce livre, ce serait peut-être intéressant. Je vais vous montrer un livre qui est très intéressant aussi, qui est deux historiens polonais du système qui ont travaillé dans les archives britanniques du Special Operation Executive. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé tout anticommuniste qui soit ? Eh bien, que le MI6, et après lui, les Américains, ont utilisé en fait, des soldats polonais, enfin des polonais qui étaient du côté de Londres, du gouvernement polonais de Londres en exil, pour s'en servir comme des services de renseignement et des services de sabotage contre la Pologne populaire. Je m'explique. Quand en 1944-1945, à la fin de la guerre, il y a 250 000 polonais à Londres, dans l'armée polonaise de Londres, ils sont, donc il y a une, ils sont, Churchill les démobilise, en fait, il veut s'en débarrasser quand même, parce que c'est quand même 250 000 bons hommes qui ont quand même appris le maniement des armes, qui ont défendu l'Angleterre, n'est-ce pas ? Une partie de ces gens-là rentrent en Pologne et ils font, ils rentrent dans l'armée polonaise, de l'armée de la Pologne populaire, qui n'est pas encore, ça ne s'appelle pas encore Pologne populaire, la Pologne populaire deviendra avec la Constitution en 1952, mais c'est la Pologne de gauche. Eh bien, parmi ces 70 000 hommes, il y en a qui sont très camouflés des hommes du MI6 et qui créent tout de suite des réseaux, d'ailleurs ces réseaux sont déjà prêts pendant la guerre en réalité. En réalité, l'Angleterre espionne l'Union soviétique en se servant des cryptanalystes polonais des 43, tu vois, parce que les Polonais, les cryptanalystes qui ont cassé le chiffre Enigma servent aussi à casser les chiffres soviétiques, alors que l'Angleterre est alliée avec l'Union soviétique. C'est génial quand même, donc voilà comment les Anglais, le MI6 espionne ses propres, prépare en réalité déjà la guerre contre l'Union soviétique. Et donc en réalité, ces hommes très entraînés au combat clandestin, très forts, sont à l'intérieur de l'État polonais renaissant. Et là, quand j'ai lu ça, parce que c'est totalement officiel, j'ai pas envie de dire, maintenant on a vraiment les preuves, ces historiens de droite citent les documents anglais, en fait je comprends, je comprends vraiment que la Pologne populaire se sentait menacée et que Staline se sentait menacée par ces mecs de l'armée de l'intérieur, à K, qui atterrissaient à l'intérieur de l'armée polonaise, tu vois, de la première armée, de l'armée populaire. Et que c'était évident que ces mecs, comme on ne savait pas les retrouver, parce que malgré tout les Anglais là-dessus étaient, et les Polonais de droite étaient quand même assez forts, il fallait quand même réprimer assez largement pour pouvoir être sûr que la Pologne populaire ne sera pas cassée en plusieurs morceaux et qu'elle ne sera pas justement envahie par les armées occidentales qui sont en Occident, c'est-à-dire qui sont en Allemagne de l'Ouest. Et comme on sait, l'Allemagne de l'Ouest a été construite par les Anglo-Américains en se servant des structures nazies, n'est-ce pas ? Le plus célèbre étant Reinhard Gehlen, mais il y en a d'autres. Tous les nazis, les nazis qui ont été, une partie des nazis qui ont été dans l'armée dans l'armée d'Hitler, ils sont réutilisés pour créer la Bundeswehr, pour créer le Bundesnachrichtendienst et pour faciliter tout le travail des Anglo-Américains contre le bloc de l'Est et notamment contre la Pologne populaire. Donc moi, une fois que j'ai lu ce bouquin, c'était pas du tout, je me suis dit, bon, maintenant je comprends parfaitement pourquoi il fallait malheureusement réprimer les membres de l'armée de l'intérieur parce que c'était beaucoup d'entre eux étaient des agents anglais. Écoute, ça c'est un sujet très intéressant. Je pense que la prochaine fois on peut enregistrer des vidéos comment les occidentaux sont organisés, l'espionnage dans les pays socialistes. aussi on peut parler des décades des banderistes et comment les banderistes étaient récupérés soit par les... soit Bandera il est parti en München, les d'autres sont partis en Angleterre, Canada et tout ça. Mais quand même, je vais rentrer dans le sujet de répression en Pologne après le début de la guerre en Ukraine parce que la situation en Pologne s'est détériorée. On a les exemples des mecs qui s'appellent Janusz Niedziwetski. Ah oui, il est toujours emprisonné aussi. C'est quelqu'un que nous avons connu. Oui, tout à fait. Oui, il y a beaucoup de gens qui publiquement sont... sont critiqués les politiques des gouvernements polonaises de supporter l'Ukraine. Je ne parle pas que les mecs comme nous qui sont toujours contre l'OTAN, toujours contre les Américains. Je parle même des gens un peu normaux les mecs. des droits mais qui se sont dit écoutez, si on donnait tous les tanks polonais à l'Ukraine dans le même moment vous disiez que Poutine va envahir la Pologne c'est un peu il n'y a pas logique de ça. Ils ont commencé à faire la répression contre les gens en université les journalistes et beaucoup de gens qui sont oubliés les trucs sur les réseaux sociaux sur Facebook sont accusés qu'ils par exemple Henrik Mikietten retraité 61 ans qui habite dans le petit village il était condamné qu'il supporte la guerre et ça en Pologne c'est vraiment quelle honte les gouvernements qui chaque journée dans tous les médias dit donnez les armes pour l'Ukraine donnez les armes pour Zelensky qui tous les temps font les propagandes des guerres accusent quelqu'un qui est contre ça qui est celui qui propage la guerre c'est hallucinant oui justement Mikietten oui c'est vrai en plus qu'il y a militant de gauche d'ailleurs il s'en est pris plein la figure parce que le but c'est de décourager ceux qui ne sont pas retraités en plus là ils auront encore plus peur oui tout à fait donc voilà et puis les amendes ça coûte de l'argent n'est-ce pas c'est pas c'est la prison les amendes c'est toujours une très très dissuasif malheureusement voilà et donc nous comptons sur vous si jamais il nous arrive malheur quand on veut partir en Pologne nous comptons sur vous on espère que vous ne nous laisserez pas pourrir dans les prisons ah oui faites très attention aussi aux avocats parce que les avocats malheureusement certains de nos amis qui ont été emprisonnés leurs avocats sont des avocats qui ne sont pas des gens fiables donc la seule façon d'avoir un avocat fiable c'est d'être sûr que c'est quelqu'un que notre famille connaît le but si on est emprisonné il faut que notre famille puisse avoir accès à nous et que voilà que les avocats viennent par nos familles que ça ne soit pas quelqu'un de l'extérieur ou de l'état qui impose les avocats parce que les avocats comme en France d'ailleurs les gilets jaunes ont constaté les avocats peuvent être totalement véreux et totalement achetés par le système bon on va finir on va finir oui d'accord merci camarade on va finir